hello hello à tous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ça faisait un moment que je ne vous avais pas parlé face à face donc c'est parti on laisse de côté les vlogs et on repart sur une petite vidéo où je vais vous parler de tous mes trainings effectivement j'avais déjà fait une vidéo pour vous aider à faire votre propre programme sportif si jamais vous l'avez manqué n'hésitez pas à aller la voir elle est juste ici vous aviez été très nombreux à me demander comment j'organisais toutes mes séances d'autant plus qu'il y a eu pas mal de changements depuis ces derniers mois car oui comme vous l'avez certainement vu donc sur instagram mes entraînements ne tourne plus autour que des exomusculations mais je varie beaucoup plus avec pas mal d'exercices type cardio training cross training tout ça tout ça donc c'est parti je vais vous expliquer un petit peu plus en détail le pourquoi du comment j'ai fait le choix de ces changements pour plusieurs raisons la première étant que je n'aimais pas trop l'évolution de mon corps suite au gros training de musculation que j'effectuais mes trainings en split à l'époque et je faisais tout ce qui était je faisais deux entraînements jambes par semaine il me semble un plus ciblé quadriceps l'autre plus ciblé ischio fessier ensuite je faisais un entraînement pec épaules un autre training spécialement pour le dos et l'autre biceps triceps voilà donc globalement un type de training muscu normal mais voilà j'aimais pas du tout ce que ça faisait sur mon évolution ce que ça rendait sur mon corps j'allais pas trop dans la direction que je voulais donc j'ai commencé à me poser des questions c'est en partie pour un aspect physique mais il y a une autre orientation c'est tout simplement parce que je commençais à m'ennuyer un petit peu lors de mes trainings pas que c'était rébarbatif et que c'était la même chose au contraire puisque je changeais très régulièrement les exercices de chacun de mes entraînements mais voilà j'avais besoin de changement c'est pas sur le type de training muscu pur où je prenais le plus de plaisir en fait j'avais donc besoin de me challenger et de me surpasser essayer de repousser mes limites à chaque entraînement donc il n'y a pas de secret si vous voulez la motivation sur le long terme il faut que vous fassiez quelque chose que vous aimez moi j'ai testé ça ça ne m'a pas convenu autant vous dire que ça vous conviendra peut-être totalement que ça conviendra à quelqu'un d'autre à moi ça ne m'a pas convenu peut-être que ça ne vous convient pas non plus également donc voilà j'avais besoin de ce changement j'ai commencé à me renseigner du coup sur les différents types d'entraînement et c'est comme ça que j'ai trouvé ce qu'il me convient aujourd'hui donc je vais vous partager mon expérience sur ce nouveau programme que je me fais depuis presque six mois maintenant qui vous conviendra aussi peut-être voici donc la répartition de chacune de mes séances de la semaine et le détail de chaque training donc je structure mes entraînements sur cinq séances par semaine le lundi généralement c'est le training que j'adore pour commencer la semaine c'est un training que je spécifie sur des exercices principalement pliométriques donc qu'est ce que c'est la pliométrie ce sont des exercices généralement effectué au poids du corps ou alors avec très peu de charges et c'est des exercices qui vont vous permettre d'améliorer votre explosivité vous allez également travailler la stabilité votre équilibre et la coordination des muscles je vous avez fait d'ailleurs une vidéo spéciale training pliométrique là dessus je vous la remets juste ici si jamais ça vous intéresse et vous avez encore plein d'autres exercices que je vous partage aussi généralement sur instagram ce sont des exercices tels que le box jump ça va être du squat sauté des fins sautés ça peut être des pompes également sautés tous les exercices également sous forme de bonde donc tout ce qui va être les exercices type grenouille que je vous montre de temps en temps où je saute avec un disque dans les mains où je fais des sauts en avant je vais intégrer en plus dans ces séances là tout ce qui est travail du corps donc corps quand je dis corps c'est le terme anglais mais tout ce qui va être travail de votre tronc donc des abdos là où vous allez être particulièrement gainé en fait tout ce qui va être d'exercice de stabilité avec la gym ball pourquoi pas pour avoir les petits abdos n'est ce pas cela je les intègre aussi dans mon training du lundi style pliométrique simplement parce que j'aime bien ça je vais travailler également le pistol squat ce sont aussi tous les exercices que vous pouvez faire sous forme de hit mais là je les fais sous forme de training normal donc avec des temps de repos beaucoup plus long et un travail beaucoup plus postural tardi ce sont mes séances haut du corps donc là je vais travailler tout l'intégralité du haut du corps je vais faire généralement trois exercices ciblés sur les épaules un exercice épaule normal et deux exercices pour l'arrière des épaules tout simplement parce que j'ai remarqué par rapport à mes training à moi que je prenais beaucoup plus facilement de l'avant des épaules donc j'essaie de rattraper un petit peu en remettant les homoplates derrière en travaillant l'arrière des épaules pour le dos je fais généralement également deux voire trois exercices pour le dos pec je fais seulement un exercice diceps et triceps ça dépend des jours et des semaines mais généralement je fais seulement un voire deux exercices ciblés sur ces muscles là tout en sachant que je fais toujours deux grands exercices polyarticulaires du soulevé de terre soit des tractions soit des pompes voilà tous ces exercices que je mets surtout en avant dans tous mes trainings haut du corps et je termine cette séance haut du corps toujours par du hit donc ça peut être différents types de hit sur tapis mais c'est également bien de le travailler sous forme d'exercices donc avec des exercices type pliométriques comme je vous ai dit sur le lundi sauf que là on va travailler sous forme de 30 secondes d'exercices et 15 secondes de repos voire 20 ou 30 ça dépend des jours et de ma forme surtout mais voilà ce hit je le fais à chaque fois à chaque fin de training haut du corps passe maintenant au troisième jour de training et c'est le mercredi ne me demandez pas pourquoi mais j'adore faire mon training des jambes le mercredi je fais également beaucoup d'exercices polyarticulaires tels que les squats front squat des fentes voilà tous ces exercices là soulevé de terre également mais plutôt j'entendu dans cette séance là après je ne fais pas beaucoup d'exercices ciblés sur les quadriceps tout simplement parce que j'ai remarqué que je suis dominant au niveau des quadriceps donc je travaille beaucoup plus sur tout ce qui est fessier ischio mais je fais quand même les quadriceps je travaille les exercices en explosivité comme je vous ai expliqué type de pliométrie parce que j'ai remarqué que ça m'allait totalement sur tous mes training jambes donc généralement j'enchaîne deux exercices à chaque fois donc un exercice où je vais mettre lourd en type musculation que j'enchaîne directement 100 ans de repos avec un exercice type pliométrique donc avec des sauts me conviennent mais totalement parce que du coup j'ai vraiment permis à mes jambes et de s'affiner en fait tout simplement et c'est vraiment ce que je recherchais je garde tout de même ma masse musculaire ça c'est certain mais voilà j'ai vraiment réussi à affiner mes jambes nous voilà déjà au jeudi et le jeudi pour moi c'est un jour off généralement c'est le jour de repos j'aime bien couper la semaine comme ça tout simplement parce que ça permet à mes muscles de se reposer puisque j'ai enchaîné trois jours consécutifs en travaillant tous les muscles donc le jeudi généralement pour moi c'est repos ou alors ça peut m'arriver de faire un hit dans ce cas là ça va être un hit de 20 minutes où je commence toujours par la corde à sauter vous le savez si vous me suivez sur instagram vous savez que la corde à sauter pour moi c'est l'indispensable c'est mon accessoire indispensable à chacun de mes traînés ou alors je vais faire une séance ciblée pour travailler ma mobilité donc tout ce qui est mobilité de cheville tout ce qui est mobilité de hanche tout ça ça va me permettre d'améliorer toutes mes séances jambes particulièrement au squat mais également mobilité des poignets pour les front squat des épaules enfin bref à dépendre des semaines et de mes envies d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire juste ici si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo spéciale sur la mobilité justement j'ai ma petite idée sur la question de vous en parler avec un professionnel bien évidemment donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je vous parle un peu plus de tout ce qui est mobilité pour pouvoir améliorer tous vos traînés en haut vendredi et le vendredi c'est full body et ça arrive j'adore ça le vendredi pour terminer la semaine c'est full body pour moi c'est à dire que je vais faire généralement deux trois exos polyarticulaires vraiment sur tout ce qui est jambes entiers donc ça va être des squats des front squats du soulevé de terre vraiment tous ces exos là je vais faire généralement deux exercices par groupe musculaire donc oui ça va faire une grosse séance généralement cette séance pour moi elle dure une heure et demie mais c'est vraiment une séance où je travaille l'intégralité du corps et j'adore ça donc je vais choisir mes exercices en fonction surtout des autres trainings que j'ai fait dans la semaine avant pas faire les mêmes exercices travailler différemment voilà déjà le week end donc on va commencer par samedi généralement je fais un HIIT pour terminer cette semaine de training donc un HIIT ça peut être soit à la maison soit en salle ça va dépendre si j'ai envie de prendre du matériel ou pas je vais travailler en 20 minutes voire 25 minutes ça va dépendre des exercices que je fais bien évidemment pour moi les trainings HIIT si je fais un HIIT en particulier mon temps de training ou mon temps à la salle va être d'au moins 45 minutes tout simplement parce que je vais m'échauffer pendant 15 minutes avant mon HIIT particulaire etc et surtout avec la corde à sauter toujours la corde à sauter vous avez envie de voir quel type de HIIT je fais n'hésitez pas je vous mets une playlist ici des principaux HIIT que je fais un peu tout le temps en fait et maintenant on est déjà au dimanche et pour moi le dimanche c'est repos et quand je dis repos je fais pas vraiment repos off off mais je vais faire une séance de stretching ou alors une séance de mobilité toujours pour essayer de faire que les muscles récupèrent beaucoup plus facilement et que je puisse progresser encore plus sur tous mes trainings donc voilà un petit peu comment j'organise ma semaine c'est une semaine type bien évidemment si j'ai un empêchement un jour je vais décaler forcément si je ne suis pas là du week-end mais dans ce cas là mon HIIT soit je le ferai quand je serai en week-end parce que bien sûr on peut s'entraîner quand on est en déplacement ou sinon je vais l'intégrer dans ma semaine voilà c'est une semaine type généralement c'est comme ça que j'aime bien organiser mes trainings n'hésitez pas à me dire vous comment vous vous organisez les vôtres c'est vraiment des trainings que moi j'apprécie particulièrement j'ai pu voir une sacrée évolution au niveau de mon physique mais également au niveau mental en fait tout simplement parce que je me surpasse à chaque entraînement et j'adore ce que je fais et j'ai vraiment envie d'aller à chaque fois m'entraîner donc vraiment ça a complètement changé mon regard sur les trainings vraiment je prends du plaisir à m'entraîner je prends du plaisir à progresser et à aller encore plus loin dans mes limites n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez encore plus de détails sur mes types de trainings je pourrais éventuellement vous les filmer plus en détail même si vous en retrouvez pas mal sur Instagram c'est tout pour cette vidéo où je vous présente toute ma semaine d'entraînement j'espère en tout cas qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si vous avez aimé en attendant si vous avez oublié la dernière vidéo elle est juste ici si vous l'avez manqué n'hésitez pas à aller la voir et pensez également à vous abonner et activer la cloche juste là pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine ciao ciao ciao